– Marie-Arlette Carlotti, les associations reprochent au gouvernement actuel d'appliquer la même politique que Nicolas Sarkozy. En tant que ministre de l'exclusion, qu'est-ce que vous avez à leur répondre ? – Je leur réponds que ce n'est pas vrai, que ce gouvernement a pris en main la situation. Nous n'avons jamais dit qu'il n'y aurait pas d'expulsion, les décisions du tribunal seront exécutées, ça a toujours été dit clairement, mais dès qu'un camp de Rome sera signalé, les préfets, l'ensemble des préfets, et le nôtre le fait, mettra en place un groupe de travail, avec justement les associations, les élus locaux, pour gérer les questions humaines, personnellement, voire la situation des enfants, la situation de la santé, le logement, d'aller très vite, d'agir très très vite. – On demande d'anticiper le problème, ça demande des moyens aussi ? – Oui, mais la circulaire prévoit qu'on trouvera des solutions pour les logements, on trouvera des solutions pour la santé, on trouvera des logements pour la scolarisation, en condition que tout le monde se mette autour de la table. Les collectivités territoriales et les associations. Mais s'il y a un trouble à l'ordre public, ou un trouble à la santé publique, il y aura expulsion malheureusement, parce que c'est un problème aussi par rapport à la population, qui ne peut pas accepter ce genre de choses. C'est des problèmes humains très graves, très lourds, mais nous allons les gérer clairement et de façon humaine, mais aussi dans les respects des décisions de justice. – Et on aura l'occasion d'en reparler. Merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous serez présente lundi à Marseille pour visiter plusieurs établissements liés au handicap, on suivra ça de près. – Sous-titrage Société Radio-Canada